Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 67 de mon programme Life Eat Sport. Je suis Andy, ton coach fitness et aujourd'hui on va parler de cet ergomètre qui est fantastique, qui s'appelle un rameur. Et en fait, je vais te parler de mon programme Away Games qui est notre programme ici dans mon centre d'entraînement. C'est un programme d'évaluation de la condition physique, donc tu as différents niveaux. Si tu as dû voir certaines de mes vidéos, tu as dû voir un petit peu de quoi je parle. Donc, tu peux récupérer, si tu ne l'as pas encore récupéré, ce fameux document. Donc, tu regardes dans la description en dessous si tu es sur YouTube ou au-dessus de la vidéo si tu es sur Facebook. Je t'envoie tout ça par email, c'est mon programme Away Games. Tu auras différents niveaux et notamment, il y a des challenges aux rameurs. Donc, l'idée, c'est de te parler un petit peu de technique. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos un petit peu plus spécifiques par rapport à ça. L'idée, là, c'est vraiment de donner les bases pour ramer efficacement. C'est parce que ce qu'on se rend compte, c'est que naturellement, quand on fait le mouvement, on utilise la mauvaise technique. Donc là, l'idée, c'est de remettre un petit peu les idées au clair et de te donner, entre guillemets, des choses qui fonctionnent, qui vont te permettre d'être beaucoup plus efficient quand tu rames. Et donc, voilà, passons directement au cas pratique. Alors, juste avant de se mettre à ramer, première petite chose, ici, on a un dumper. Donc, c'est vraiment le système où va rentrer l'air. D'accord ? Et ici, en fait, tu as la petite molette qui s'appelle un drag. Et plus on va augmenter, justement, là, tu as normalement situé sur un rameur concept 2, rameur qu'on utilise et que nous, on utilise beaucoup, forcément, beaucoup utilisé en crossfit, cette marque-là, rameur concept 2. Donc, la petite molette, le drag, donc, on a de 1 à 10. D'accord ? Donc, attention, là, c'est un petit truc. Ce n'est pas 10, c'est max de résistance et 1, ce n'est pas du tout de résistance. D'accord ? C'est l'athlète qui est sur le rameur qui va, justement, mettre de la résistance. Là, c'est, justement, l'air qui va rentrer dans le dumper et qui va, justement, occasionner cette sensation de difficulté que tu vas sentir quand tu tires, d'accord, la rame. Donc, comment choisir le bon drag ? Ça, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il faudrait faire des petits tests. J'aurais peut-être l'occasion de te refaire, enfin, de te faire des vidéos pour t'expliquer un petit peu ça. L'idée, en gros, c'est à toi de ressentir et tu le verras quand tu vas commencer à t'entraîner. Tu vas peut-être ressentir les choses. Il y a peut-être à certains chiffres, tu te sens mieux que d'autres. Donc, ça peut être, on va dire, de manière un petit peu empirique à la sensation. Pour donner un ordre d'idée, les filles, vous mettez entre 6 et 7. Et les gars, entre, enfin, non, entre, j'ai dit quoi, non, non. Les filles, entre, ouais, 4, 5, 6, d'accord ? Et les gars, 6, 7, 8, d'accord ? Moi, j'utilise, je me sens bien au 7. Donc, voilà, après, ça dépend de la morphologie. Ça dépend de ta capacité, justement, à tirer fort, à être résistant, être puissant, bref, à plusieurs facteurs. Mais, en gros, voilà, 5 pour les filles, 7 pour les gars. Ça peut être pas mal en petit test. Donc, une fois qu'on a réglé ça, ensuite, l'idée, c'est de se mettre, justement, de placer les pieds. Ce qu'il faut au niveau des sangles, c'est que tu arrives, en fait, au premier lacet de ta chaussure, d'accord ? Pour un bon petit référence au niveau des sangles. Alors, là, je vais pas te parler, justement, du rameur au crossfit et comment il faut être efficace si tu as un haut, un wad, où tu dois te déplacer et tu as plusieurs exercices. Là, on va, voilà, on va serrer un petit peu les sangles. Et, tout simplement, alors, il y en a qui s'excitent, justement, à descendre d'un rameur. Tu as les petites languettes de chaque côté. En fait, il suffit de les expulser sur le côté, d'accord, de manière latérale. Et, en fait, il suffit de lever un petit peu le talon, de lever les orteils, et, en fait, de pouvoir descendre. Parce que si tu restes là, c'est sûr que tu vas pas pouvoir descendre, d'accord ? Donc, il suffit de lever le talon et tu sors du rameur. C'est aussi simple que ça. Mais quand on connaît pas, forcément, c'est comme toute chose. On n'y arrive pas et on s'excite. Alors, ensuite, la partie technique, c'est ça le plus important, entre guillemets. C'est cette notion d'utiliser, justement, efficacement notre corps pour ramer, d'accord, le plus efficacement possible. Alors, première chose à faire, ça va être, justement, d'attraper la rame et de chercher à être en position. Donc, on peut placer, donc, genou au-dessus de la cheville, d'accord ? Ce qu'il faut, c'est de chercher à garder le dos le plus droit possible. Et le démarrage du mouvement, il va se faire avec les jambes. Donc, là, l'idée, ça va être, justement, d'abord, de chercher à pousser très fort sur les jambes, d'accord ? Ensuite, on peut amener les épaules légèrement vers l'arrière. Alors, quand je dis les épaules légèrement à l'arrière, d'accord ? C'est pas, j'amène les épaules complètement à l'arrière. Donc, je fixe les épaules légèrement à l'arrière de ma hanche. Et ensuite, la troisième chose, ça va être de chercher à ramener la rame à peu près légèrement au-dessus du nombril. Donc, les coudes, d'accord ? Vers l'extérieur, le buste droit, le regard vers l'avant. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va faire le chemin complètement inverse. On va d'abord commencer avec les bras, ensuite les épaules et ensuite les jambes, d'accord ? Je répète, on a d'abord les jambes, ensuite les épaules vers l'arrière, ensuite la continuité avec le tirage au niveau des bras. Et on fait le contraire, bras, épaules, jambes. Donc, à vitesse réelle, ici, je donne de la puissance avec le bas du corps. Et je finis le mouvement avec les bras. Donc, la petite erreur qu'on voit le plus fréquemment, et tu regarderas ce que je te dis par rapport à un club ou si tu vois des gens ramer, tu vas voir que la plupart des gens, et naturellement, il faut qu'il pousse avec les jambes, d'accord, ici. Et là, au lieu de ramener d'abord les bras, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord fléchir les jambes. Et ensuite, en fait, ils vont être embêtés parce qu'on va avoir les cuisses qui nous gênent, et on va lever la rame pour aller rechercher la rame vers l'avant, d'accord ? Donc, ça, c'est l'erreur la plus fréquente. On fait ça et on remonte. On fait ça et on remonte. Donc, moi, ce que je veux, c'est mes jambes, je contrôle et je reparte. Je contrôle et je reparte. Dernière petite chose, pour éviter d'aller trop loin en technique et que tu mettes déjà en application ces différentes choses-là, je te dis, une fois que tu as jambes, légèrement les épaules, bras, et ensuite, tu fais le contraire, bras, épaules, jambes, ça va être déjà très bien. Tu vas avoir déjà pas mal de travail de coordination, surtout si tu as fait un mauvais mouvement, tu as appris un mauvais mouvement, il va falloir désynchroniser tout ça. La dernière petite chose que tu peux te focaliser, c'est de chercher justement à travailler la phase de poussée, d'accord ? Parce que c'est là que ça va être vraiment important en termes de résistance. Et ensuite, tu vas chercher à contrôler le retour. Moi, j'aime bien utiliser en phase technique, justement, je pousse sur les jambes, je tire avec les bras sur une seconde et je reviens sur trois secondes. Une seconde, trois secondes. Donc, ce qui est réellement important à comprendre, c'est effectivement ça, c'est que la phase de travail se fait vraiment sur l'aller, d'accord ? Le retour, en fait, c'est un moyen justement de contrôler le mouvement, de récupérer pour pouvoir mieux repartir. Et en fait, après, tu vas voir qu'il y a plusieurs façons de voir la chose et plus tu amélioreras en fait ta capacité justement à tirer fort et à garder une grosse vitesse et plus tu as d'amplitude possible, plus ça te permettra justement d'aller très très vite en rameur. Donc, c'est pour ça que, effectivement, quand on est un grand gabarit, ça nous permet d'avoir énormément d'amplitude contrairement à des personnes qui sont plus petites, d'accord ? Donc, ça avantage entre guillemets les grands, le rameur. Encore faut-il savoir justement utiliser très très fort l'accélération et garder une excellente vitesse. Donc, si on a les trois facteurs, une vitesse énorme, une vitesse d'accélération énorme et une amplitude énorme, eh bien, tu deviens un tueur en rameur. Donc, il y a des compétitions également qui se font sur Rameur Concept 2. Tu peux regarder sur Internet, c'est de la folie. Je t'en parlerai. Tiens, je te referai une petite vidéo justement sur le test, les tests que tu peux faire en rameur parce que je trouve que c'est vraiment un ergomètre qui est vraiment, vraiment sympa. Bref, en plus, c'est un appareil qui permet à la fois de travailler le haut, le bas du corps et aussi le cardio. Donc, c'est vraiment une machine géniale. Enfin, n'hésite pas à me dire dans les commentaires un petit peu si toi, tu utilises cet ergomètre dans tes entraînements, ce que tu en penses, si tu as des questions à me poser par rapport à ça, si j'étais un petit peu clair par rapport à mes explications. En tout cas, merci à toi. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci, belle journée et à très vite. Salut !